Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Nous supposons souvent qu'un animal plus grand battra toujours un animal plus petit dans une baston. Mais vous pourriez être surpris de voir à quel point certains sont particulièrement féroces lorsqu'il s'agit de défendre leurs amis ou les membres de leur famille. Depuis une sacrée altercation entre un lapin et un serpent à la famille d'éléphants qui sauvent un de leurs petits d'une mort imminente, voici les animaux incroyables qui ont sauvé d'autres animaux. Mais avant de nous lancer, comme d'habitude, voici la question du jour. Sans même regarder, je vois aussi clair dans l'obscurité que le jour. Alors, de quoi s'agit-il ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti ! Une mère lapine qui chasse un serpent On ne plaisante pas avec une maman lapine. C'est ce que ce serpent rentrera dire à sa famille après qu'il ait fait l'erreur fatale de lui arracher ses bébés. Il ne commettra plus cette erreur de jugement, du moins, pas dans un avenir très proche. Le serpent ayant capturé un des bébés lapins s'installer pour un repas quand il a été brutalement interrompu. Dans ce clip qui a été vu près de 25 millions de fois, on voit la maman lapine se jeter sur le serpent sans méfiance. Elle le prend à partir pour lui régler son compte pendant un moment et ensuite le serpent essaie de s'échapper rapidement par-dessus un mur de roche mais la mère en colère n'allait pas le laisser s'échapper. Elle lui a sauté dessus à maintes reprises jusqu'à ce qu'il soit capable de s'enfuir au loin. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle n'a pas oublié la vraie raison pour laquelle elle s'est battue et qu'elle est partie sauver son petit. La famille d'éléphants sauve un bébé éléphant. Ce pauvre petit éléphant est tombé dans un abreuvoir et a essayé comme il pouvait d'en sortir mais sans succès. Il ressemblait à une tortue couchée sur le dos avec ses pattes en l'air, incapable de bouger. C'est vraiment triste d'observer la scène. Surtout lorsque vous voyez des lions qui attendent à proximité. Nous savons tout ce qu'ils ont en tête. Piégé dans l'eau, ce bébé éléphant fera un repas facile. Sa mère essaie de l'aider mais ne semble pas pouvoir le faire bouger. La situation semble désespérée et elle commence à paniquer alors que les lions se rapprochent de leur proie. Sa trompe se fait entendre de tous côtés. Alors qu'elle fait des allers-retours désespérés pour obtenir de l'aide, inquiète de perdre son bébé au lion affamé. Alors que tout semble perdu à l'horizon, une autre famille d'éléphants charge en vue de s'écourir la malheureuse. Pendant que certains tiennent les lions à distance, d'autres s'efforcent de libérer le bébé. Le petit éléphant tour glissant est de nouveau libre et se précipite vers sa mère soulagée qui l'attendait patiemment à proximité. Un dauphin qui sauve des baleines en Nouvelle-Zélande Un grand dauphin qui était autrefois un habitué sur la côte est de l'île nord-est devenu célèbre pour avoir sauvé la vie de deux cachalots pygmés en mars 2008. Connu sous le nom de Moko, le dauphin mal était un peu une attraction touristique entre 2007 et 2010 car il aimait s'associer aux humains, mais sa véritable révendication de gloire était le sauvetage de deux baleines en détresse et fatiguées qui risquaient réellement de mourir. Le couple s'était échoué sur la plage Maé, le territoire de Moko. Les sauveteurs se battaient pour faire descendre le couple dans des eaux plus profondes lorsque le dauphin apprit les choses entre ses propres nageoires. La mère et son petit s'étaient échoués quatre fois avant que Moko n'entende leurs signaux de détresse et ne viennent à leur secours. Il a rapidement calmé les deux animaux et les a conduits dans un chenal étroit en toute sécurité jusqu'à la mer. Un des sauveteurs, Loko n'en croyait pas ses yeux et ne pensait pas qu'il y avait d'autres cas documentés de ce qui s'est passé avant qu'il ne le raconte. C'est que Moko a accompli en quelques minutes. Les sauveteurs n'avaient pas réussi à le faire en plus d'une heure et demie. Juste quand les choses auraient pu tourner au vinaigre, Moko est venu à la rescousse. Un vrai héros légendaire. Un rottweiler sauve un chihuahua d'un coyote. Ce clip a été capturé sur CCTV. Trixie, le chihuahua femelle, est assis dans sa propre allée et s'occupant de ses affaires. Quand soudain sortit de nulle part un coyote affamé se dirigeant vers le petit chien qu'il s'apprêtait à transformer en déjeuner. Elle n'est pas de taille et se fait brutalement mordre. Les choses ne se présentent pas bien du tout. Alors qu'il semble qu'elle va perdre le combat pour sa vie, un personnage sympathique se présente sous la forme d'un voisin et ami de Trixie. Happy le rottweiler, mais aujourd'hui, il est loin d'être content et charge en direction du coyote. La diversion provoque le relâchement de la prise du coyote, ce qui donne à Trixie l'occasion de retourner chez elle en toute sécurité. Son ami est heureux, mais part à la suite du coyote qui s'est échappé. Ce qui envoie un message clair. Il ne faut pas embêter son ami, espérant qu'il ait appris sa leçon. Un orang-outan sauve un bébé poussin de la noyade. Ce clip a été filmé par les visiteurs d'un zoo. Il montre un grand orang-outan qui traîne dans son enclos en profitant du soleil et en grimpant sur des rochers. Un curieux personnage, le orang-outan remarque un bébé oiseau qui se bat dans l'étang qui fait partie de son habitat. Il se dirige vers l'étang pour l'observer de plus près. Certains spectateurs s'inquiétaient de ce que le grand singe puisse nuire au poussin fragile. À la surprise de tous, le orang-outan prend doucement une feuille dans un buisson voisin, peut-être dans l'espoir d'amadouer l'oiseau en difficulté, et tend le bras vers l'oiseau en l'incitant à s'accrocher à la feuille. Finalement, le poussin arrive à s'accrocher à la main de son sauveur et le singe massif ramène ensuite le poussin impuissant dans la partie principale de son enclos où il se met à caresser doucement l'oiseau. Nous ne sommes pas sûrs de savoir si le poussin a survécu ou non, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que le grand singe a fait ce qu'il a pu. Un singe sauve un ami mourant. Comme les humains, les singes tissent des liens réciproques à long terme semblables à l'amitié. Ils font preuve à la fois d'agressivité et d'amour l'un pour l'autre selon le type de relation. Pour certains, la routine de la vie de groupe peut inévitablement entraîner des querelles, mais elle peut aussi apporter de la compagnie. Cette compagnie comme celle des humains est précieuse. Un fait rendu évident à la suite d'un incident en Inde en 2014. Un singe a été vu en train de sauver la vie de son congénère lorsqu'il a été électrocuté alors qu'il marche sur des fils à haute tension le long d'une canalisation de la gare, des voyageurs regardés depuis un quai très fréquenté. Le singe tentait de réanimer son compagnon en le mordant à plusieurs reprises, le tapotant et le plongeant dans l'eau. 20 minutes plus tard, le singe engagé est toujours désespéré de réanimer le primate blessé. Lorsqu'il se réveille enfin légèrement étourdi et confus, le singe électrocuté, bien qu'un peu plus fatigué et un peu plus détrempé qu'avant, se lève et s'en va avec son fidèle compagnon. C'est une sacrée amitié ! Un lion sauve un bébé gnou. Il n'est pas fréquent que deux animaux de la même espèce s'affrontent pour sauver un autre animal, mais cette vidéo prouve que cela peut arriver. Un petit gnou instable est vu et rend dans une zone herbeuse sans sa mère en vue. On ne peut que supposer que le petit est perdu et un peu désorienté. Comme si cela ne suffisait pas, un lion affamé arrive à la vue et les choses commencent vraiment à se gâter pour ce petit personnage malheureux. Le petit devait avoir à peine quelques jours car il se ferait un petit chemin à travers l'herbe, regarde autour en se demandant peut-être où est sa mère. Sans prévenir, un lion vient à sa rencontre en se faufilant derrière le petit gnou. Impatient de le piéger. Un repas facile pour le félin, tout semble perdu pour le gnou que l'on peut entendre crier de peur. Et lorsqu'un autre lion vient se joindre à la fête, les choses semblent particulièrement sinistres pour le pauvre petit. Mais tout ne semble pas tout à fait ce qu'il semble être. Voyons le nouveau venu arriver. Le premier lion saisit le petit gnou et le protège d'une mort certaine. C'est incroyable ! On ne peut que se demander ce qui a poussé un lion à protéger un bébé gnou. Si vous avez déjà reçu un coup de sabot d'un âne, vous saurez qu'ils peuvent être des petites bêtes assez sauvages. Ils peuvent aussi être des fantastiques compagnons loyaux et dignes de confiance, surtout quand il s'agit de leurs compagnons d'écurie. Et Dottie, la naisse, ne fait pas exception. Elle et son ami Stanley, le mouton, partagent un enclos dans leur ferme et sur la plage de Roxanne, près de Scarborough, dans le North Workshire en 2009, quand Dottie a dû prendre les choses en main pour protéger son ami. La paire vit ensemble depuis un an et pendant ce temps, ils ont partagé un lien spécial. Si bien que, lorsque la vie de Stanley était en danger, Dottie n'a pas hésité à intervenir. Elle et son compagnon de ferme étaient occupés lorsqu'un pitbull terrier qui se promenait dans un parc voisin a pénétré dans leur enclos et a violemment attaqué Stanley. Dottie a galopé à travers le champ et a cloué le chien au sol jusqu'à ce qu'il lâche son ami. Le chien a certainement compris le message. Stanley est sorti relativement indemne et Dottie a reçu un certificat de bravoure animale. Une vraie protectrice ? Son héroïsme a certainement sauvé la vie de Stanley. Il a beaucoup de chances d'avoir Dottie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à Pharaon Patrice pour son commentaire sur une de nos vidéos précédentes. Si vous aussi, vous voulez avoir la chance d'être mentionné dans une de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Pour répondre à la question du jour, c'est la chauve-souris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada